Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florian, votre enseignant en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la croissance économique et voir si elle est compatible avec la préservation de l'environnement. Nous aborderons les thèmes de la croissance économique, du développement et du bien-être. La croissance économique est mesurée par l'indicateur qui est le PIB. Cette stricte mesure de la croissance économique ne mesure en aucun cas ni le bien-être ni le développement. La croissance d'un pays peut fortement augmenter. Cela ne veut pas dire que son développement et son bien-être augmentent également. Ainsi, on voit que les États-Unis, par exemple, ont un PIB très élevé, mais ont une espérance de vie qui est relativement peu élevée. Donc, il y a un indice de développement humain qui ne va pas du tout en lien avec leur PIB. Et donc, notamment parce que la croissance économique produit des pollutions, produit des externalités négatives. Elle menace les biens communs, elle menace les biens particuliers, les biens collectifs. Et elle ne prend pas cette croissance économique du fait qu'elle entraîne des externalités négatives, notamment des pollutions. Les États, les sociétés sont contraintes de mettre de l'argent, de dépenser ce qu'on appelle de faire des dépenses de réparation. Donc, de réparer ce qui a été engendré par la croissance elle-même. Le bien-être, lui, il se base sous plusieurs aspects. Il se dessine grâce à plusieurs aspects. Donc, qui ne sont pas pris en compte par le PIB. Si on veut approcher le bien-être, il faut prendre en compte qu'il repose sur une interaction, sur une interaction de plusieurs capitaux. Donc, capitaux humains, sociaux, institutionnels, naturels et physiques. Et bien, c'est l'accumulation, c'est l'interaction entre ces cinq grandes catégories d'actifs qui permet le bien-être au sein d'une société. S'il n'y a pas d'interaction entre ces capitaux, il n'y a pas de bien-être et il n'y a pas de développement. A l'image d'un processus de production dans une entreprise où on accumulerait les machines et les salariés pour produire, et bien, ici, c'est un petit peu le même principe qui s'applique puisque l'on va créer du bien-être par l'accumulation de ces facteurs. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour d'autres vidéos et également pour des supports de cours. DigiSchool